Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de mon trio magique comme j'ai l'appris sur Facebook D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre la page, je vous ai mis le lien en bas d'info Alors, pour ce dimanche, je vous propose un livre que j'ai adoré Bon alors là par contre Voilà, j'étais plusieurs Donc là je n'ai que le tome 2 puisque le tome 1, il doit être dans les cartons quelque part soit chez ma mère, soit chez mon père, soit ici mais que j'ai pas encore traîné Donc je vous le dis tout de suite, c'est à Marc Lévy J'essaie, encore à Lévy mais en même temps, vu combien il y en a écrit et vu combien je redécouvre que j'en ai là juste derrière vous n'avez pas fini d'entendre parler Puis en plus, entre Musso et Lévy ou le Gardinier en sachant que le prochain Musso sera au printemps dans quelques mois vous n'avez pas fini d'en chier avec moi Donc, pour ce coup-ci je vais vous présenter la première nuit et le premier jour du coup, de Marc Lévy qui est sorti en 2009 Alors, ce sont deux bouquins que j'ai adoré faudrait que je les relise d'ailleurs parce que j'ai hâte à pas de le dire mais du coup, faudrait que je relise toute ma bibliothèque En gros, adieu le boulot et bonjour 15 jours de la lecture à peu près En fait, là Donc, on découvre deux personnes Attendez, il faut que je retrouve leur nom Alors, j'en ai un Voilà, j'ai adoré Donc, il s'agit de Andrew et de Kira qui ont dans l'idée de découvrir le monde tel qu'il était au commencement Je crois que c'est à peu près ça Je suis désolée, monsieur Lévy si vous voyez un jour cette vidéo ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu il faut vraiment que je m'y remette Et il a presque 10 ans ce bouquin C'est normal que je ne m'en souvienne pas En gros, dans le tome 1 ils sont en train de découvrir enfin, en fait, Kira autour du cou une petite espèce d'écorce mais ce n'est pas une écorce normale c'est une espèce de triangle d'après ce que j'ai compris et quand il est soumis à une certaine intensité lumineuse il projette en fait une sorte de de carte stellaire si on peut appeler ça comme ça et apparemment, c'est vraiment magnifique et un jour, par hasard ils en découvrent un deuxième et ce qui se passe c'est que les deux morceaux vont se coller et pareil, soumis à une forte intensité lumineuse et assez particulière aussi l'intensité, il faut reconnaître mais ça va également projeter une carte mais cette fois-ci un peu plus grande et en fait, ils vont se dire si ces deux-là se sont rejoints ça veut forcément dire qu'il y en a d'autres pour le compléter donc ils se disent enfin, je ne sais plus combien il y a de morceaux en tout et en fait, ils vont passer les deux livres à essayer de comprendre en fait ce qu'il s'est passé qu'est-ce que c'est ? je suis désolée vous avez le droit d'ébaillement sur toutes les vidéos c'est magnifique je ne suis pas d'arc-oleptique mais je suis super fatiguée donc en fait ils vont essayer de découvrir en fait tous les morceaux de cette petite chose en fait parce que je ne sais pas trop ce que c'est donc elle, elle est archéologue et lui, je crois qu'il est professeur quelque chose comme ça et en fait il y a certaines personnes qui veulent les en empêcher forcément parce qu'ils ne veulent pas découvrir les origines de l'univers et en fait c'est ça qu'on apprend dans celui-ci c'est qu'en fait tous les fragments réunis ça reconstitue on va dire la création de l'univers et en fait j'ai trouvé ça assez dingue parce que je me suis dit monsieur Lévy vous êtes tellement terre-à-terre d'habitude genre avec elle et lui c'était quelque chose de très terre-à-terre là on part un peu de l'affixement quand même mais en fait j'ai trouvé ça super intéressant de se dire que c'était possible de reconstituer une sorte de carte ou avec une certaine intensité lumineuse on peut revivre en fait le déroulement de la création de l'univers j'ai trouvé ça super intéressant et super original aussi parce qu'effectivement on voit beaucoup de livres qui essaient de traiter de la création de l'univers est-ce que Adonel c'était vraiment les premiers est-ce que c'était vraiment Dieu qui fait l'univers ce genre de choses ben on entend parler un peu à droite à gauche mais là en fait c'est sous un nouveau jour qu'on le voit et j'ai vraiment beaucoup aimé alors pour pour en revenir un petit peu à l'histoire donc tous les petits morceaux enfin tous les fragments qui vont composer le petit objet ben ils vont devoir le trouver au travers du monde je sais qu'ils vont aller je crois en Chine ou au Japon ils vont aller en Afrique ils vont visiter en fait plusieurs continents à chaque fois bien sûr on va essayer de les en empêcher parce qu'il y en a beaucoup ils veulent que ça reste un secret parce qu'ils se disent que sinon ça va être une guerre pas possible et il y a un truc c'est en fait le résumé du tome 2 que j'aime beaucoup alors c'est une légende qui vient de je sais pas où enfin je vous le lis ça va peut-être prendre un petit peu de temps mais restez jusqu'au bout parce que c'est vraiment mignon il est une légende qui raconte que l'enfant dans le ventre de sa mère connaît tout du mystère de la création de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps à sa naissance un messager passe au-dessus de son berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qu'il lui fut confié le secret de la vie un doigt posé qui efface à jamais la mémoire de l'enfant laisse une marque cette marque nous l'avons tous au-dessus de la lèvre supérieure sauf moi le jour où je suis née le messager a oublié de me rendre visite et je me souviens de tout en fait la marque mon super c'est celle-ci c'est celle-ci c'est celle-ci c'est celle-ci de petits crus qu'on a au niveau du nez et en fait ça résume bien la chose c'est-à-dire que bah en fait on va essayer de comprendre en fait d'où on vient tout simplement et j'ai beaucoup aimé cette histoire vraiment donc monsieur Lévi s'il vous plaît vous pouvez faire un tome 3 je sais que le tome 2 ils ont fini par trouver ce qu'ils cherchent mais j'aimerais bien un tome 3 s'il vous plaît donc voilà cette vidéo est finie le trio magique est fini aussi si vous voulez voir mes autres vidéos je vous invite à cliquer ici et si vous aimez ce que je fais vous pouvez cliquer ici en attendant n'hésitez pas à commenter à partager à vous abonner bref je vous fais des gros bisous et à la prochaine salut